Salut à tous et c'est parti pour un autre Nippon Game News la rubrique qui parle de nouveautés made in Japan je veux dire orienté Japon bien sûr il y a beaucoup de jeux présentés qui sortent ailleurs qu'au Japon et une fois encore on parlera des meilleures ventes au Japon des sorties récentes et des jeux à venir tout en bien sûr parlant d'arcade de rétro gaming et aujourd'hui on parlera même de Neo Geo allez c'est parti regardons un peu les meilleures ventes au Japon pour les semaines du 29 mars au 4 avril d'après le Famitsu en 10e position nous avons Splatoon 2 en 9e position un petit nouveau Outriders pour PS4 enfin un jeu qui n'est pas un jeu switch dans le top 10 même Outriders sur PS5 est en 20e position et le succès de Outriders ne semble pas se limiter au Japon top 5 car il n'y a pas énormément de changements à part ça avec Link Fit Adventure en 4e position Mario Kart Deluxe en 3e position Momotaro Densetsu bon maintenant c'est sûr ce jeu c'est devenu un hit en 2e position Super Mario 3D World plus Bowser's Fury et en 1re position et alors de loin Monster Hunter Rise avec plus de 277 000 exemplaires vendus en une semaine pour un total de plus d'un million cinq cent mille et c'est juste pour le Japon passant maintenant aux meilleures ventes consoles au Japon pour la semaine du 15 mars au 21 mars on passe tout de suite en 8e position avec une Xbox Series S qui se porte un peu mieux en 7e position la New Nintendo 2DS LL en 6e position la Xbox Series X qui enfin dépasse les mille exemplaires vendus à la semaine ça reste quand même des stocks ridicule pour le marché japonais et pour le top 5 c'est exactement la même chose que la dernière fois en 5e position la PlayStation 4 en 4e position la PlayStation 5 Digital Edition puis la PlayStation 5 dont les ventes ont bien baissé par rapport à la semaine dernière en deuxième position la Nintendo Switch Lite et une fois encore en première position l'arène incontestable la Nintendo Switch avec une bonne remontée du nombre de ventes il est intéressant de constater par rapport à la dernière fois que lorsqu'il y a suffisamment de stock et que la PlayStation 5 se vend eh bien on a une baisse des chiffres total des ventes de la Nintendo Switch et inversement quand la PS5 se vend moins la Nintendo Switch se vend plus On passe aux sorties récentes avec la dernière aventure de Abe, Oddworld Soulstorm sorti sur PS5, PS4 et PC Les Oddworld sont une série qui ont vu leur origine en 1997 sur PC et PlayStation C'est un espèce de platformer puzzle où il faut trouver quelle action à accomplir pour pouvoir avancer C'est un casse-tête où le héros, Abe, s'en prend plein la tronche Au Japon, le premier épisode s'appelait d'ailleurs, Abe Hagogo Tu meurs 15 000 fois jusqu'à que t'aies compris ce qu'il fallait faire, c'est un diary try quoi J'étais vendeur à mi-temps chez Square Games à l'époque et je me souviens que ce jeu se vendait bien à ma grande surprise Car perso, j'étais pas fan de l'ambiance et ce jeu m'a rendu dingue avec son contrôle qui me faisait fortement penser à flashback mais en plus rigoureux Et si ça passait en 1992 sur Amiga, en 1997 sur PlayStation, bah c'était pas l'extase pour moi Je me souviens aussi que l'on bloquait sur la qualité graphique On trouvait le jeu super beau avec cette utilisation habile des images de synthèse sur le même principe que Donkey Kong Country sur Super NES Donc ce jeu était en 2D Sauf qu'aujourd'hui sur nos écrans, bah ça passe moins bien que sur un écran CRT Et puis aussi il faut reconnaître que les mécaniques de ce jeu étaient bien faites Fort de ce succès, la société à l'origine de ce titre, Oddworld Inhabitant, oui c'est le nom de la société A enchaîné les titres, fin des années 90, début des années 2000 Oddworld Soulworld est un remake du deuxième épisode, l'exode d'Eb, sorti en 1998 De nouveau, Eb va devoir passer à travers des millions de pièges, tout en sauvant ses camarades les moudokons On retrouve donc les mêmes mécaniques de contrôle, alors bien sûr plus fluide et moins punitif On notera aussi l'ajout de nouveaux concepts, maintenant Eb peut looter des choses et se crafter des armes Mais une fois encore, il y a plein de pièges qui ne pardonnent pas Même si le jeu est en 3D, les déplacements restent similaires à un platformer en 2D avec un scrolling sur le côté Un 2.5D si vous préférez, graphiquement rien de transcendant, même sur la PS5 D'ailleurs mes captures proviennent de la PS5 J'ai toujours du mal avec l'ambiance et l'univers de jeu, même si le jeu reste pas mal, c'est pas trop mon truc Après c'est les séquelles du passé que ce jeu m'a laissé qui ressortent à la surface Par contre j'aimerais bien savoir ce que vous vous en pensez Au fait, si vous avez une Playstation 5 et que vous êtes abonné au Playstation Plus Et bien ce jeu est gratuit durant le mois d'avril Et sur Steam, les 4 premiers épisodes, donc l'Odyssée d'Eb, l'Exode d'Eb, l'Odyssée de Munch et la Furore de l'étranger Sont en promotion avec 66% de réduction, du coup les jeux sont vraiment pas chers Donc si vous ne connaissez pas la série et que vous voulez vous mordre les doigts Et bien c'est l'occasion et cette promotion est valable jusqu'au 16 avril On passe à Meden & Spell, sorti sur Switch le 8 avril Et disponible depuis février 2020 sur Steam C'est un jeu de shoot en mode versus où des petites sorcières s'affrontent En gros c'est un jeu de fight, version d'un maku ou bullet hell Où chaque sorcière a des propriétés différentes Le mode story permettra donc d'affronter chaque sorcière Alors qu'on soit clair, il n'y a pas plein d'ennemis à shooter Mais juste un mode versus sorcière contre sorcière Ce jeu a des faux airs de Deathsmiles sorti en 2007 sur arcade Et en 2009 sur Xbox 360 D'ailleurs ça me rappelle qu'une compilation de Deathsmiles 1 et 2 Devraient sortir pour 2021 sur Nintendo Switch, Playstation 4 et Xbox Je m'égare et revenons à Meden & Spell qui propose un système de jeu intéressant Fallait y penser un mode versus en shoot qui permet donc d'affronter un autre joueur Et les différentes attaques des sorcières donnent de la profondeur au gameplay Malgré ses apparences et le fait que ce jeu soit distribué par Nippon Itty Software au Japon Ce jeu a été développé par un certain Minodev, un développeur indépendant basé à Atlanta aux Etats-Unis Ce Minodev s'est occupé de la partie graphisme, design et développement, rien que ça Les musiques sont de Hagane, un japonais et le son est d'un certain Sinok Si ce jeu vous intrigue, vous pouvez toujours tester la démo sur Steam On poursuit avec des jeux plus japonais avec Yurukan Virtual Camp Fumoto Jouhei Sorti le 8 avril sur bien des machines Yurukan est à l'origine un manga mettant en scène des collégiennes passionnées de camping Et depuis quelques années, le camping est en vogue au Japon Et ce manga tombe à point Sorti en 2015, Yurukan ou au grand air aura le droit en 2018 à un animé Avec pour narrateur Akiyo Otsuka, la voix de Snake de Metal Gear au Japon Cet animé a suffisamment cartonné pour être adapté à la télé japonaise avec de vrais acteurs Un manga qui augmente clairement la notoriété du camping au Japon Yurukan Virtual Camp est un jeu VR Nous permettant de camper avec les personnages du manga Il est aussi possible d'y jouer sans casque VR Le premier volet, Motosuko Hen est sorti le mois dernier Il nous permet de camper en bordure du lac de Motosuko Et oui c'est le fameux lac que l'on voit dans le premier épisode donnant vue sur le mont Fuji Fumoto Camp Jou Hen est un autre jeu qui se passe dans un camping sur un Fumoto Fumoto indique en japonais la zone dans la partie inférieure d'une montagne Vous attendez pas un jeu mirobolant, c'est plus une expérience virtuelle D'ailleurs chaque jeu coûte environ 2400 Yen, ce qui fait une vingtaine d'euros Mais c'est le genre de chose que si t'es fan, t'as tendance à craquer Surtout que la deuxième saison de l'animé vient tout juste de finir au Japon C'est donc le bon timing Hors du Japon, ces jeux semblent être sortis sous le nom de Letback Virtual Camp Lake Motosu Et Letback Camp Virtual Fumoto Campsite Ces jeux sont entre autres sous-titrés en français Si vous êtes mordu de Scrabble, de Mont Croisé De puzzle qui utilise des lettres Avec une maîtrise parfaite du japonais Peut-être que Kotoba no Puzzle Mojipitan encore sorti récemment sur PC et PS4 vous intéressera Ce jeu était sorti à l'origine en 2020 sur la Nintendo Switch Mojipitan est une vieille série de Bandai Namco qui a vu le jour en 2001 sur Arcade La version Arcade fut adaptée sur PS2 avec des modes différents Puis il y aura une version Game Boy Advance, PSP, Nintendo DS et Wii Personnellement j'ai surtout joué avec la version PSP car c'était l'un des jeux disponibles D1 pour le lancement de la PSP Et je me suis dit naïvement que ça serait un bon moyen pour travailler mon japonais Et j'ai vite été calmé car il faut vraiment maîtriser la langue Et à cette époque là c'était pas encore mon cas Chaque puzzle propose différents objectifs Les lettres que nous pouvons utiliser sont affichées dans la colonne de gauche Il faudra par exemple les utiliser pour remplir l'ensemble des cases d'une grille Penser de façon stratégique pour pouvoir en plaçant une lettre créer plusieurs mots d'un coup J'ai vu des stages qui nécessitent de faire 8 combos de suite en plaçant une seule lettre Ou des fois il est nécessaire de créer plusieurs mots avec une limite minimum de caractère Soyons clairs en 2004 pour moi c'était même pas la peine Mais aujourd'hui je me débrouille un peu mieux Et c'est quand même agréable quand t'arrives à enchaîner les mots Il existe aussi un lexique affichant les mots que l'on a créé durant nos parties Et des fois on crée des mots sans faire exprès Et à force de jouer à ce jeu c'est une espèce de gymnastique qui fait qu'on devient meilleur On commence à avoir du vocabulaire Vous me direz c'est aussi le cas lorsqu'on joue beaucoup au Scrabble Oui mais dans Mojipitan il y a pas mal de stages qu'il faut finir en temps limité Et j'ai vite fait de paniquer Et l'autre point fort de ce jeu c'est les musiques Il y a vraiment des musiques de bonne qualité Quand on parle de musique made in Namco C'est vrai qu'on fait souvent référence à Ridge Racer Mais aussi à Katamari Damashi Le fameux jeu où l'on doit pousser une boule pour la rendre de plus en plus grande Et aspirer tout ce qu'il y a autour Mais j'ai pas l'impression qu'on entend souvent parler des musiques de Mojipitan Et il y a un bon nombre d'artistes qui ont créé les musiques de Damashi Katamari Qui ont travaillé d'abord sur Mojipitan Bref tout ça pour vous dire que Mojipitan est un classique du jeu de puzzle au Japon Qui est sorti sur bien des consoles Du côté des arcades archives cette semaine est sorti Saboten Bombers Sur Playstation 4 et Switch Encore un jeu d'arcade développé par NMK Édité par Tekwo sorti en 1992 Sur le même principe que Bubble Bobble Il faut dégommer tous les ennemis à l'écran Sauf que dans ce jeu là on ne contrôle pas des petits dragons qui font des bulles Mais des Saboten qui lancent des bombes Saboten ça veut dire cactus en japonais Et ces petits cactus tout gentils protègent la demeure pendant l'absence du maître de maison Contre de mauvais cactus et des insectes Les bombes que nous balançons sont sans pitié Elles détruisent aussi bien les ennemis que les amis Un jeu composé de 100 stages Tous les 5 stages on affronte le deuxième player Et tous les 10 stages on a affaire à un boss Et comme c'était le cas pour Bubble Bobble ou Snow Bros L'aspect comique kawaii de Saboten Bombers avait trouvé ses fans Enchaînons avec les jeux à venir avec le nouveau gros projet de Koe Tecmo Un Mega Mix qui s'appelle Blue Reflection Ce projet reprend les bases de l'univers mis en place par le jeu Blue Reflection Mabonoshinimae Shoujo no Ken Si je traduis ça littéralement cela veut dire l'épée de la jeune fille qui danse dans une illusion Un jeu sorti en 2017 sur PlayStation 4 et PS Vita Blue Reflection met en avant les relations de collégiennes au pouvoir particulier Ce sont des Maho Shoujo Un peu comme le principe des Sailor Moon Ou des précures en fonction des générations Avec une ambiance énigmatique Qui a tendance à tirer vers le Maho Shoujo Madoka Madika Et là j'ai enchaîné les références d'animés et de mangas japonais Et j'espère que vous suivez toujours Appuyé le character design de Med Kishida Qui a en trop travaillé sur la série des ateliers depuis les titres sortis sur la PS3 On peut déjà constater un chouette character design pour le jeu sorti en 2017 Et depuis le 9 avril au Japon Une série animée Blue Reflection est diffusée à la télé Et en plus de cet animé deux jeux Blue Reflection sont prévus Blue Reflection TIE prévu pour PS4, Switch et Steam Et Blue Reflection Sun qui devrait sortir lui sur smartphone et Steam Pour l'instant pas vraiment d'informations sur ces jeux Pas de date de sortie Donc affaire à suivre Femme de la mascotte de la Master System Alex Kid in Miracle World DX sort le 24 juin pour Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X et S, Xbox One et PC C'est donc le remake du fameux Alex Kid in Miracle World sorti en 1986 sur Sega Mark III au Japon Un jeu qui sortira inclus dans certains packs Master System Ce qui a permis de le faire connaître grandement de nos contrées Et combien de petits se sont battus avec ce singe ? En tout cas personnellement j'ai toujours trouvé ce jeu dur Et avec son air tout mignon ce jeu est sans pitié Impossible pour moi de le finir Alors j'ai refait une tentative avec la version Megarev Et là pareil Notre bon Alex Kid dérape et avec sa portée de coup toute naze C'est pas évident d'avancer Et c'est pas faute d'avoir essayé car je me suis battu à l'époque Parce qu'en 90 c'était l'un des rares jeux de plateforme que j'avais sur Megarev Et le pire c'est la version arcade Résultat même si j'aime bien l'univers de ce jeu Et que malgré tout je me suis bien amusé avec Je suis pas super fan Cette version DX part d'un projet de fan amateur espagnol Nommé la Junkin Team Junkin est le terme utilisé pour pierre ciseau feuille en japonais D'ailleurs dans Alex Kid on en a des phases de Junkin C'est donc la Junkin Team qui est chargé du développement Sous la licence de SEGA et édité par Merch Games J'avoue que cette version nous montre du joli pixel Et comme pour le remake de Wonder Boy 3 On pourra à tout moment passer en mode original Pour jouer avec les graphismes de la Master System Il y aura de nouveaux stages Un mode boss rush Et un gameplay recalibré Bah du coup forcément ça m'intrigue Et pour être honnête j'aimerais bien récupérer une édition physique Et au passage les éditions physiques seront distribuées en France Par Just4Games Et j'espère aussi qu'on pourra avoir des éditions physiques au Japon Parce que généralement pour ce genre de jeu développé hors du Japon Il n'y a pas d'édition physique pour le marché japonais On reste dans le SEGA avec l'annonce d'une DLC pour l'excellent Street of Rage 4 Elle nous permettra de jouer avec 3 nouveaux personnages Dont l'officier Estelle Aguirre De nouveaux mouvements On pourra ramasser et utiliser de nouvelles armes L'addition de nouvelles musiques Et d'un mode survie avec de nouveaux défis chaque semaine Cette DLC devrait être prochainement disponible courant de l'année si j'ai bien compris Mais Dotemu n'a pas annoncé de date précise Et je ne connais pas non plus le prix Il est aussi question d'une autre DLC Qui elle sera gratuite Et qui d'après le tweet de Dotemu Ajoutera une nouvelle palette couleur pour les personnages Un mode d'entrainement Un nouveau niveau de difficulté Mania Plus Ainsi que d'autres options Là encore Pas de date précise On va finir cette partie jeu à venir avec du NeoGeo Car Pixel Earth La société qui est basée en France Va rééditer 6 jeux AES Donc cartouche pour console de salon A la différence de MVS pour arcade Donc 6 jeux qui sont des jeux à l'origine développés par Visco Il y aura une version japonaise et US pour chaque jeu Avec bien sûr des illustrations et un emballage différent Histoire de titiller le portefeuille des collectionneurs Et chaque jeu est limité à 300 exemplaires Donc il y aura 300 exemplaires en japonais et 300 exemplaires en US Pour chacun de ces 6 jeux Franchement j'ai souvent trouvé que les jeux Visco Avaient 10 ans de retard sur leur époque Mais cela ne signifie pas qu'ils ne faisaient pas de jeu intéressant Il y a en effet quelques titres que j'avais trouvé sympathiques Dans la liste des jeux réédités C'est le cas de Neo Drift Out Un jeu de course vu de dessus Un jeu qui ma foi me plaisait bien Car j'avais adoré F1 Circus L'un de mes premiers jeux PC Engine Auquel j'ai joué énormément sur ma GT Au début des années 90 Et j'avoue avoir dépensé quelques piécettes Sur Neo Drift Out en arcade Et je le trouvais même chouette graphiquement Il y a aussi le jeu de fight versus Breakers Revenge Qui graphiquement s'en sort plutôt pas mal Même au niveau de l'animation Avec une prise en main assez simple Et un gameplay agréable Globalement c'est un chouette jeu de combat Après si tu compares un King of Fighter 98 Qui est sorti au même moment Que ce soit le nombre de personnages disponibles Les graphismes L'animation Et bah il y a un gouffre Le shoot en scrolling horizontal Andro Dunos aussi est pas mal Avec un gameplay intéressant Permettant de choisir différentes armes Et des musiques entraînantes Sauf que graphiquement C'est pas vraiment à la hauteur de la Neo Geo Il y a aussi Gain de Lieu Que je trouve pas mal Pour la tout simple et bonne raison Que j'aimais bien quand j'étais petit Les jeux d'action en arcade De la fin des années 80 Comme Rastan ou Ninja Spirit Donc ce Gain de Lieu Me fait penser à un jeu d'action De la fin des années 80 Sauf que ce jeu est sorti en 1998 Ensuite on a Captain Tomadi Oui ça se prononce Tomadi en japonais Et pas Tomade C'est un jeu de shoot Au scrolling vertical Où l'on contrôle une super tomate Et il y a un bouton pour chaque point Ce qui est assez fatigant Car il faut alterner sans cesse gauche et droite Si on met 3 gauches d'affilé On peut mettre après une super droite Bon graphiquement c'est pas mal Ca fait fortement penser à un Twinbee Le fameux jeu de shoot de Konami Sorti en 1985 Sauf que Captain Tomadi Lui il est sorti en 1999 Et enfin Le dernier jeu réédité C'est Bang Bang Busters Alias Pimpin Stars en japonais Un Bubble Bobble Ou Snow Brothers Like Sorti en 2010 Oui j'ai bien dit 2010 J'en rappelle tout de même Que le Sabot & Bombers Que j'ai présenté plus tôt Lui il est sorti en 1992 Et déjà graphiquement C'était pas génial pour l'époque Allez parlons un peu de prix maintenant Chaque jeu va coûter 399 euros Et j'arrondis Et là je suis sûr qu'il y en a qui font des bons En disant mais c'est super cher Alors oui c'est cher Mais ne faites pas de bon C'était le prix des jeux Neo Geo Cartouche A l'époque C'était des fois même plus cher Donc je suis pas surpris sur ça Après on peut débat sur le fait Que ces jeux ont été développés il y a très longtemps Et que dans ces cartouches là On a pas vraiment besoin d'amortir Les coûts de développement de l'époque C'est souvent le cas pour les produits Qui sont réédités des années après Mais bon C'est des produits Fabriqués en petite quantité Donc un coût de revient plus grand Et j'ai l'impression qu'il y a même Des numéros de série dessus Après faut payer les licences Faut payer les gens Pour faire la com Pour les vendre Les sites web Les distributions etc etc Et puis il faut marger Parce que c'est quand même des projets à risque Si tu les vends pas Tu fais quoi ? Donc il faut marger un minimum Donc je peux comprendre sur le prix Mais le mur du cri Reste tout de même élevé Après je trouve vraiment intéressant La démarche de Pixel Earth De ressortir ces jeux visco Qui pour la plupart N'étaient pas sortis En cartouche AES à l'époque C'était que des jeux Qui étaient sortis en arcade Donc en MVS uniquement Et pas pour les consoles de salon À part quelques exceptions De jeux qui sont sortis En Neo Geo CD Mais bon c'est cool De pouvoir les acheter aujourd'hui Et d'ailleurs Ils sont déjà disponibles En partie Sur le site de Pixel Earth J'ai vu qu'il y avait Bang Bang Buster Qui était disponible On peut pré commander Les autres jeux Donc si ça vous intéresse Checker Et j'ai vu aussi Un autre phénomène Assez intéressant J'ai vu des éditions De l'an dernier D'une partie de ces jeux Visco De Pixel Earth Sur des sites japonais De vente de sites japonais Qui coûtaient Genre 550 euros Donc plus cher Que ces jeux aujourd'hui Et il est fort possible Qu'il y a des spéculateurs Qui vont chercher A racheter ces produits En série limitée Pour les vendre Plus cher Après je fais De la spéculation J'en sais rien Mais en tout cas Je vous aurais prévenu Bref j'espère Que Pixel Earth Fera un retour En investissement Pour nous sortir D'autres séries Comme ça De jeux Neo Geo Si possible des jeux SNK Estampillés SNK Voilà Ca serait cool En tout cas J'aurais prévenu J'aurais passé le message Et en pensant à passer le message J'ai vu que sur le Nintendo eShop Flashback Voilà moi c'est un jeu Que j'ai adoré Qui était sorti sur Amiga Jeu d'action aventure Delphine Software Il est disponible Pour moins d'un euro Jusqu'à ce soir Donc le 14 avril au soir Donc bah si vous voyez L'émission Day One Vous avez encore la possibilité D'acheter ce jeu pour pas cher Si ça vous intéresse Là encore je vous aurais prévenu Ce fut une fois encore Une émission bien remplie J'espère que ça vous a plu Une fois encore Bah j'essaie toujours d'être Un peu plus compact Mais j'y arrive pas J'ai toujours plein de petits trucs A raconter C'est ce qui fait un petit peu La particularité de cette émission Vraiment merci encore A tous pour votre soutien Vous êtes de plus en plus nombreux A suivre ces petites news On fait un peu plus de vues C'est encore vraiment pas suffisant Donc n'hésitez pas A partager l'émission Si ça vous a plu A mettre un petit pouce Bien sûr Et puis bah je vous fais de gros bisous Pour vous retrouver prochainement Pour une autre émission Il faut vraiment Que je trouve le moyen De pouvoir vous faire D'autres vidéos Autres que ces Nippon Game News Voilà A très bientôt Sayonara Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti